WTFU Cet hashtag tourne depuis quelques semaines sur les médias sociaux et surtout sur YouTube. Il faut dire que le chouchou de Google est troisième dans la course des sites web les plus visités dans le monde. WTFU est l'acronyme de Where's the Fair Use qui signifie Où est l'utilisation équitable. Sans revenir et répéter tout ce qui a déjà été dit, l'utilisation équitable est le fait d'utiliser une œuvre dont ne détient pas le droit d'auteur à des fins diverses telles que la recherche, la critique et la parodie. Par exemple, il est tout à fait légitime de faire usage de quelques extraits de films pour démontrer un point que nous voulons appuyer dans une critique ou bien utiliser quelques secondes d'une chanson à des fins de recherche sur un style de musique. Je pourrais continuer ainsi pendant des heures à vous présenter des exemples qui pourraient expliquer le fonctionnement du Fair Use. Le problème ne vient pas de là, mais de YouTube. Voulant protéger à tout prix leurs propriétés intellectuelles au profit de la liberté d'expression, les multinationales se donnent le droit d'empêcher l'utilisation aux droits équitables. Depuis déjà un certain moment, des chaînes YouTube sont punies d'avoir respecté la loi et d'avoir ainsi donné leur opinion. Les exemples ne manquent pas. Le Nostalgia Critic, Chibi Reviews, I Hate Everything et récemment Team 4 Star ont tous eu des problèmes avec YouTube et plus spécifiquement avec les ayants droits. Le cas à mon avis qui fait le plus peur est celui de Chibi Reviews qui fait des critiques par épisode d'animé. Son compte avait reçu un strike, ce qui signifie qu'il ne pouvait plus monétiser aucune de ses vidéos. Celui-ci n'utilise aucun extrait des animés qu'il critique. Seul son visage et sa bibliothèque, bien remplie de produits d'animation japonais, peuvent être vus sur la très grande majorité de ses vidéos. C'est donc à se demander s'il les ayant droit à en visionner ses vidéos. Heureusement pour lui, la situation est revenue à la normale après quelques semaines. Semaine où il n'aura pas gagné un sou. Et oui, quand la demande d'un ayant droit est reçue par YouTube, la vidéo peut être soit retirée du site et ne peut plus être visionnée par qui que ce soit et un strike normalement s'ensuit, soit la vidéo reste en ligne et tout l'argent va à la compagnie qui a réclamé la propriété de la vidéo. Bien sûr, en plus des compagnies qui abusent de leur pouvoir, il y a également des gens qui profitent du système en réclamant des vidéos dont ils n'ont aucunement les droits en envoyant à YouTube de fausses informations qu'en leur propriété intellectuelle. De mon côté, j'ai eu affaire au système défectueux de YouTube. Deux critiques de films du studio Ghibli ne sont pas disponibles sur le site puisqu'ils contiennent tous deux des extraits visuels et sonores des 10 films. Chaque critique dure moins de 10 minutes et contient mes commentaires audios par-dessus des séquences vidéo. Les deux vidéos ont été bloquées partout dans le monde. J'ai essayé de contester cette décision et la seule réponse que j'ai reçue est un strike fraîchement servi sur un plateau d'argent par le studio Ghibli. Souhaitant contester une fois de plus cette réponse, j'ai envoyé une notification de contestation qui peut se résumer à envoyer un papier expliquant qu'il y a erreur et que la vidéo doit être de nouveaux accessibles. Après avoir rentré mes informations personnelles et envoyé la contestation, j'ai dû attendre près de trois semaines pour enfin recevoir comme réponse qu'une de mes vidéos ait de nouveaux accessibles et que mon strike est maintenant annulé. Cependant, cela aura été de courte durée puisque la vidéo fut de nouveau bloquée à travers le monde pour un autre extrait dans cette même vidéo. Pour que mes vidéos soient disponibles sur YouTube, il faudrait que je supprime tout extrait visuel et sonore de mes critiques pour ne garder que ma voix ou moi devant une caméra. Cependant, même cela pourrait ne pas être suffisant. YouTube ne semble pas préoccupé outre mesure du problème puisque toute vidéo disponible leur fait rapporter de l'argent, qu'elle soit monétisée par un utilisateur ou par une compagnie externe. En ce moment, vous devez vous demander pourquoi rester sur un site qui se fout de ses usagers. Je vous répondrai que YouTube possède un monopole quasi exclusif qu'en la diffusion de vidéos sur Internet. Il y a bien des compétiteurs, dont Dailymotion sur lesquels je possède une chaîne, mais aucun n'a l'écoute d'écoute du géant. De mon côté, je suis prêt à changer de camp. Mais Internet ne semble pas de cet avis. Nous nous retrouvons dans une impasse qui ne semble avoir aucune issue. La seule chose que nous pouvons faire est de chialer et répondre le message au plus grand nombre.